Bonjour les amis, alors pour une fois je vous emmène vous promener un peu dans Paris. On est rue Mabillon dans le 6ème et on va aller voir Juliane et Mathieu qui ont une cave à manger qui s'appelle Grain dont la spécialité sont les sakés. Comme moi je ne connais pas très bien les sakés, ça va être une jolie découverte pour moi. Allez je vous emmène. Je vois qu'on n'attend pas pour l'opéra, les gars. Ça va, vous êtes en train ? Salut, on va. Avec vous, c'est pas mal. Salut. Salut, on est avec Juliane et Mathieu qui s'occupent de la cave à manger Grain. Et vous êtes en train de boire à coups mais moi que dalle quoi. Non justement, j'allais te proposer un petit saké, une petite dégustation autour du saké. Donc un Nihonchu pour être plus précis, à base de riz japonais. Quand tu dis Nihonchu c'est quoi ? C'est un saké qui est produit exclusivement au Japon avec du riz japonais. Tous les sakés produits au Japon avec du riz japonais, c'est des Nihonchu ? Des Nihonchu, exactement. Ah moi j'ai les trucs à apprendre. Impeccable. Donc sans penser à Yamada Nishiki de Miwa, le Yamada Nishiki c'est une variété de riz la plus utilisée, la plus connue on va dire. Parce qu'on recherche dans le saké, en règle générale c'est soit l'umami, soit la fraîcheur. Ça c'est le côté très sec, mon équipe a apporté. Et là en fait, un côté un tout sucre. En règle générale, dans les élaborations, ils essayent d'aller jusqu'au bout de la fermentation qui vient manger justement tous les sucres. Des fois, la fermentation se stoppe avant et du coup il reste un peu de sucre résiduel. Il y a une température pour boire le saké ? Oui, ça va de 0 à 55 degrés, c'est-à-dire que tous les 5 degrés ils en ont un nom. Il faut savoir à quelle température le consommateur veut la déguster. Nous à Grès, on n'a pas de quoi faire des sakés chauds, donc on fait que des sakés froids. Moi je ne sais pas pourquoi j'ai une mémoire de James Bond comme ça, où il dit qu'il faut boire le saké à 37 degrés ou quelque chose comme ça. Il y a des profils de saké qui sont plus agréables sur le côté température ambiante ou chaude et d'autres à l'inverse qui préfèrent le côté froid pour justement éviter d'aller chercher trop d'alcool. Et là on est à 6 degrés, 7 degrés ? Oui, exactement. On aime bien se faire des accords avec le saké sur des charcuteries par exemple. Là, au moment j'ai un fournisseur italien qui m'amène plein de produits, de petits producteurs qui sont géniaux. Justement sur la scacciata, je vais te faire goûter. Ah bah oui, on va goûter, bien sûr, qui t'aille être là, on goûte. On va goûter. T'as presque la même magie que chez moi. Ah ouais. Et nos clients, ils se régalent de ça, tu vois, là on est sur la scacciata. Bon, mon accent italien, il n'est pas très très bon, mais bon. Ouais, enfin bon, on dit pas vendre du saké et avoir un accent italien, quoi. C'est ça, c'est ça. Exactement. Qui dit charcuterie dit porc, sauf si je raconte des conneries, n'hésitez pas à me le dire, mais pour moi la charcuterie c'est porc. Alors on a à peu près la même couleur qu'un chorizo et on a ce côté un peu plus grand du chorizo aussi. C'est ça, exact. Sauf que c'est beaucoup plus long qu'un chorizo et donc t'as plus à manger, quoi. Exactement. Ça fait quel degré d'alcool le saké ? La moyenne c'est entre 15 et 18 degrés, en ce qui concerne les Nihon Chu. Après il y a les Genshu, qui est de la catégorie au-dessus, qui peut monter jusqu'à 20 degrés. Entre le vin et Porto, quoi. Le taux de polissage, on a enlevé de 40%, il reste 60% du grain de rille. Donc on est dans une catégorie classique. Ouais, alors là, tu vois, ils sont dans des discours, moi je comprends rien. On parle de polissage, pour moi le polissage, c'est quand tu fais un bout de bois ou quand tu passes un truc sur une peinture, tu vois. Mais là, pas du tout, je crois qu'on parle de polissage de grain de riz. Pour faire du saké, il faut polir ou non le grain de riz, c'est-à-dire qu'ils ont des grandes machines où ils mettent le riz dedans et ça vient enlever la pellicule autour du riz. Comme on éplicherait une patate, pareil ? Exactement, dans ce principe-là et après on va chercher à plus ou moins polir pour avoir des textures et des goûts différents. Et ça se fait sur un grain, sur un gris, un gris, non, sur un grain de riz, un gris, non, pas un gris, un grain de riz cru. Non, c'est pas fort du tout, mais c'est aussi compliqué à dire un grain de riz cru que le gel de ce cherchère, c'est pour dire que toi, c'est compliqué. Le fait de polir, ça va enlever la première poche d'amidon qui va permettre d'accélérer à la deuxième qui a des aromatiques plus fins, plus délicats. On passe du riz complet au riz pas complet. Exactement, et donc les toji, c'est les noms des vignerons, on va dire, du saké, qui essayent de faire des sakés avec des riz complets aussi. Et c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup plus d'aromatiques, beaucoup plus d'expressions. On est en train de se torcher les trucs, mais on n'a même pas trinqué les gars. Santé les Alli, là vous ouvrez à 18h. On ouvre à 18h, ouais. À 18h, ils ouvrent la tôle, ça serait bien qu'ils se mettent un peu en cuisine pour faire d'autres préparations, tu vois. Alors là, tu vois, on monte dans la cuisine, c'est à l'étage, vous n'aurez peut-être pas accès quand vous allez venir au resto, mais nous, on y va. Alors, évidemment, le problème à Paris, c'est la place. Ils n'ont jamais de place nulle part, il y a 3 fois 30 mètres carrés, et ils sont aussi, ça bossait là-dedans. Moi, je ne pourrais pas, j'ai pas assez de place. Enfin, ça a un côté sympa. Et voilà, il y a un mec qui a fait tomber dans l'escalier. En fait, ils sont en train de se mettre en place, là, parce qu'à 18h, ça ouvre, et ils ne bossent pas le midi. Et c'est 18h, 22h... 18h, 22h30, on ferme la cuisine à 22h30, 23h, selon les soirées. Et puis après, on reste ouvert pour boire des canons. Ah, je suis brésilien. C'est mon premier année ici. J'ai remis depuis d'avril. Il apporte un peu de culture extérieure, là. Exactement, oui, c'est vachement important. Tu vois, nous, dans les métiers, on travaille souvent avec des gens du monde entier, finalement. Je suis pas venu pour piquer son boulot, mais si je peux un peu aider. Combien je mets ? Deux cuillères, comme ça ? C'est bien, c'est assez ? Après, tu pries en deux ? Oui. Ouais, mais moi, je suis mauvais, en fait. Tu vois, j'ai voulu faire genre, mais c'est beaucoup moins beau que ce qu'il fait, lui. Et quand ça va cuire, ça va tout se borrer en sucette. Et c'est sûr que je suis pas prêt d'être ton top chef. Regarde la gueule de mon truc. Je peux le poser quand même, ils vont le manger, regarde. Il est beaucoup moins beau. Mais bon, moi, j'aurais essayé, tu vois. Il y en a aussi, il y en a aussi, là. Tu goûtes ça, tu me dis ce que t'en penses. C'est un produit qui est exceptionnel, ça. C'est bon, hein ? C'est doux, quoi. Il met 100% du cochon dans la mortadelle. 100% du cochon, tu as de la gorge. Les petits carrés blancs que tu vois, c'est de la gorge. Les petites pistaches, c'est de la pistache de bronté. Donc, exceptionnel, que des bons produits. Ça, tu fais quoi ? Tu fais un saké là-dessus ou tu mets un coup de blanc ? Tu en sors, on va mettre du saké. Et là, on descend où, là ? Viens voir. Là, je t'emmène par la cave, dans notre sous-sol. Donc, c'est là un peu où toute la magie se passe. Ah, il y a le donjon ? Le donjon, notre petit bar. Ah, mais les tétons. Les tétons, on va attendre, on a travaillé, hein ? Il a fallu tourner la main du bâle, c'est bon ? Les Nihon Chu. Nihon Chu, exactement. Le Chu, c'est alcool. Chu, c'est alcool. Exactement. Et Nihon, ça veut dire... Le riz. Le riz produit au Japon. Ah, 75 centilitres, c'est un outil du galion. Exactement. Un galion, c'est combien ? C'est une excellente question, je m'en souviens pas. Eh bien, les copains, là, qui regardez, dites-nous combien fait un galion. Un galion égale combien de bouteilles est de 75 centilitres ? Après, on a les Zume-Chu, ici. Les Zume-Chu. Exactement. Donc, liqueur de prune japonaise. Donc, ça, quand tu dis que c'est des liqueurs, c'est pas travaillé avec du riz. C'est travaillé avec que de la prune. Alors, si, c'est travaillé avec du riz. Parce que la base, c'est des Nihon Chu, où ils font macérer des prunes, ils ont des beaux riz, dedans. Comme on fait chez nous des roupettes à queue, avec l'eau de vie. Oui, tu connais pas ça, les roupettes à queue, c'est de l'eau de vie et des cerises griottes. Sauf que là, on met des prunes dans du saké. Exactement. L'avantage de l'alcool de riz distillé, c'est que tu peux le laisser ouvert et le garder longtemps. Alors que l'alcool de riz fermenté, c'est comme un vin, une fois que c'est ouvert, c'est trois jours. Ce champignon remplace la levure ? Pas du tout. Il laisse la levure. Il laisse la levure. S'il n'y avait pas le koji, donc ce petit champignon moléculaire, il n'y aurait pas de saké. Il n'y aurait pas la possibilité de produire du saké. Parce que pour qu'il y ait une fermentation, il faut qu'il y ait du sucre. Et dans le grain de riz, il n'y a pas de sucre naturellement. C'est de l'amidon. Et en fait, c'est le koji qui vient transformer la molécule d'amidon en sucre. On va prendre des trucs aujourd'hui sur le saké. Moi, je suis content parce que non seulement, d'habitude, je n'en bois jamais. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient bons. On va continuer à goûter deux, trois trucs quand même. Mais en plus, j'apprends toutes les techniques. Comment tu es venu au saké ? Parce qu'en France, ce n'est pas courant le saké. Il y a une personne, en l'occurrence, que je veux remercier. C'est M. David Birault, qui est actuellement chez Sommelier du Vendroit Oriental à Paris. Moi, je suis arrivé là-bas en tant que commis sommelier. Il y avait des nionchoux qui étaient déjà proposés à la carte. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est fin, ça peut être hyper puissant. La gamme aromatique est totalement différente du vin. On est sur une texture qui s'appelle l'umami. On recherche énormément. Comment on ferait avec le poisson cru ? Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit finalement qu'on ne connaît pas. Moi, qui a éveillé ma curiosité. Donc au Japon, tous les six mois, pour chercher des nouveaux sakés ? Exactement. Non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas malheureusement, mais c'est prévu. Si quelqu'un a un copain qui est pilote sur un des vols réguliers pour aller à Tokyo, on a trouvé un passager. N'hésitez pas à l'appeler pour l'accueillir. Pour le coup, je suis preneur. Il est vin japonais. Oui, ça commence. Ça fait 50 ans, 100 ans. Mais personne n'éconnait parce que tout est plus sur place. Un jour, on vous parlera des langues japonais. Moi, j'ai deux, trois trucs dans la cave que j'adore en langues japonais. Ce n'est pas tout ça, mais là, on est quand même au comptoir parce qu'être au comptoir, c'est bien. Mais boire un coup, c'est mieux. Allez, on y va. Du coup, on est sur quoi là, Mathieu ? Je propose d'aller découvrir la maison. Qui a chou, chouzou. Alors, on avait la poire. Exactement. Maintenant, on a la pomme. Ce qui est marrant, c'est qu'au nez, tu as la pomme et en bouche, tu ne l'as pas. En fin de bouche, tu as sur le bout de la langue, ce côté un peu poivré, presque comme des sèchements. Tu as d'abord l'anis, après le poivre et en effet, après tu as ce côté un peu les belons verts. C'est un sake millésimé. Là, vous pouvez lire sake. Et ici, je ne connais pas, je n'arrive pas à lire, je n'ai pas appris encore cela. Spécialement Erwan, il est marqué. Voilà, c'est marqué spécial pour Erwan et là, c'est marqué 2022 et ça vieillit. Alors ça, c'est le mystère du sake parce que c'est pasteurisé. Mais malgré la pasteurisation, il y a quand même une évolution à l'intérieur de cette bouteille. Au bout de 10 ans, il y a une bascule sur la couleur et sur les aromatiques. Le fabricant pasteurise à 70 degrés après la mise en bouteille. Alors, il y en a qui ne pasteurisent pas, il y en a qui pasteurisent et il y en a qui double pasteurisent. Pasteurisation, ça sert à conserver le produit. Quand tu fais une conserve chez toi, tu la fais bouillir pour la conserver. Là, tu fais la même chose comme on ferait avec une limonade, par exemple, pour ne pas qu'il y ait de développement de bactéries ou pour ne pas qu'il n'y ait pas de développement d'alcool. Comment ça se fabrique réellement ? Tu prends ton grain de riz. Ton grain de riz, il est sec ? Oui. Après, on le polie. On polie, donc on passe dans une machine où on enlève une partie de la peau, entre guillemets, ou une partie même de la chair. Exactement, de la chair. Une fois que c'est poli, on fait cuire le riz et vapeur, comme vous pourriez faire à la maison. Et après, on les met dans des salles d'incubation. On soupoudre le coji, donc le champignon dessus, pour qu'il y ait déjà un début de développement. Et une fois que le coji est bien installé, on le met totalement dans une cuve avec le reste de la quantité de riz qui est déjà aussi en vapeur. Et après, on rajoute les levures. On presse, comme on pressera un raisin. Exactement. On soutire ce jus. Ce jus est directement mis en bouteille, il n'y a pas d'élevage en cuve après. Non. Et là, éventuellement, on pasteurise. Exactement. Exactement comme ça qu'il faut la manger. Il faut le manger et boire en même temps. C'est ça. Parce qu'autrefois, le saké était considéré comme un condiment supplémentaire parce qu'ils n'avaient pas les épices. Le saké, c'est comme un coup de moulin à poivre. Oui, ils le considéraient comme ça autrefois. C'est vachement, moi j'adore ça. T'as là, en effet, le côté épicier qui est vachement sympa, qui fonctionne très très bien avec le gras de la mortadelle, ça marche à la merveille. T'as ce côté un peu sec et t'as ce côté aussi un peu sucre. T'as le sec, le sucre et l'épice. C'est une vraie découverte, ce produit. Je pense que ça vaut vraiment le coup de venir là pour goûter différents secs. On est chez Grain et on est à Paris 6ème. Quelle rue ? 6 rue Mabillon. 18h ? 22h. Ouais, mon roteur. Tout ça, parce qu'il ne veut pas bosser. Jusqu'à 1h du matin, vous pouvez venir boire un coup et vous pouvez venir manger un peu l'assiette de charcuterie, du fromage et d'autres choses. C'est une histoire d'hommes, les restaurants. C'est une histoire de rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Sur mesure. De là, elle est partie une amitié. Après, moi j'ai voyagé à l'étranger. Puis on s'est retrouvé aussi après que moi je suis revenu de l'étranger. On a eu la chance en plus, sur mesure, d'avoir vraiment une vraie entente entre la cuisine et la salle. C'est un bon mec, Marc. C'est vraiment un très bon chef et en plus de ça, quelqu'un qui ne se maquille pas devant les médias. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est une personne qui apporte énormément de social dans ses projets, énormément de respect sur le produit, sur l'humain, etc. Donc ça a été intéressant aussi de bosser avec ce genre de personnes. On le sent bienveillant. Il est très bienveillant. Je pense que nous, on a à cœur de faire des choses qui nous plaisent aussi, qui sont entre parenthèses rigolotes et simples. Oui, on a presque mangé toute la mortalelle. Il faut le faire. J'ai presque mangé toute la mortalelle. C'est là pour ça. C'est bien de boire des saké, mais je pense qu'on pourrait boire un petit coup d'eau pétillante. Là, je vois qu'il y a une bouteille bleue. Exactement. Un petit peu de perillée. Ça, c'est un saké effervescent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode traditionnelle, comme on pourrait faire le champagne. D'accord. Version riz. Il y a toujours un peu de bulle, ça défatigue les bulles. Vous avez vu, la bulle est très fine. Il semble qu'on est toujours sur les trucs à 13, 14, 15 degrés. Tout à l'heure, on parlait de produits pasteurisés ou pas. Celui-ci ne l'est pas. On voit bien, c'est trouble. Et en plus, il n'est pas filtré. Santé les amis. C'est très rafraîchissant. Ouais, c'est hyper rafraîchissant. Alors moi, je ne trouve pas les notes d'anis, mais par contre, je trouve des notes d'agrumes. Et avec ce côté un peu agrume, un peu sec, là. Écoute, c'est bon, hein. C'est bon, mais ça ne saoule pas. C'est ça, le côté positif. Tu fais 16 degrés, ça ne saoule pas. Non. C'est très digeste. Il n'y a pas de sulfite. Il n'y a pas de sulfite. Tu as pas mal au crâne, tu peux boire deux bouteilles. Oui, alors, ce n'est pas tout ça, mais il va falloir y aller parce que les premiers clients sont en bas. Il va falloir commencer à envoyer, quoi. Donc, ça va être poireau grillé, crème d'anchois et anchois de la maison Dessin. Là, tu as fait cuire tes poireaux à 180 au four, comme un poireau. Juste pré-cuit, genre une dizaine de minutes à peine, tu vois, et qu'il soit tendre un peu à cœur. Simplement, les petits poireaux qui vont bien se colorer, griller. Petit poireau. Là, c'est la crème d'anchois, donc crème liquide, anchois, mix, filtré. Et on a notre petite sauce. Une assiette, on dresse. Dans les grandes maisons, on met un petit coup de vinaigre, comme ça, dans les belles assiettes, comme ça, les assiettes, elles brillent. Donc, très simplement, les petits poireaux. On se met une petite cuillère. Comme on est gourmand. Une deuxième. C'est pour la famille. Les autres petits anchois de cantabrie. Le poivre, parce qu'on aime ça. Donc là, tu vois, petit plat simple de chez grain. On mange, on partage, on aime. Et voilà, ça sera le beau pour la fin de la cuisine. On partage, on partage, on partage. Les amis, à tout bientôt. Merci, au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501